Salut à tous, merci de me retrouver pour ce dixième épisode de Until Dawn. La dernière fois on a appris l'existence des Wendigos, des esprits qui prennent possession des humains qui se nourrissent de chair humaine pendant qu'ils sont infamés et qui sont dans la montagne enneigée. Et je soupçonne toujours très fortement Anna d'être celui qu'on voit dans la mine. Eh ben c'est parti, on verra bien. Hach ! Hach, qu'est-ce qu'il y a ? C'est pas bon là-haut. Hach ! Hach ! Non ! Je suis désolée Hachelet. Et pour le vieux alors ? Aucune trace je crois. Stop, ne bouge plus. Putain, merde ! C'est quoi ! Qu'est-ce que tu cherches ? Une autre sortie. Mike, y'a pas de clé pour le téléphérique. Josh, il doit l'avoir. Amy, c'est quoi tout ça ? Elle l'a probablement emmené dans la mine. M, c'est quoi ? Hein ? Ici, c'est notre abri, M ! Putain ! Merde, j'y arrive pas ! Oh putain, tu as fait le bon choix. Garde un oeil sur elle. Je vais vite revenir. Ok, ok. Qu'est-ce qu'il y a ? Bon allez, c'est parti pour aller chercher les clés afin de pouvoir reprendre le téléphérique. Je trouvais plus le mot. Bon, du coup, je suis de retour au sanatorium parce qu'il faut que je trouve Josh qui aurait les clés. Mais qu'est-ce qu'il ferait au sanatorium ? Ah ben oui ! Si jamais le bureau du psy, il est dans le sanatorium, eh ben, il va le trouver avec le psy, en fait. On va voir. En attendant, je continue de fouiner. Là, y'a rien. Bon, y'a pas grand-chose. Une grande pièce vide comme ça pour rien. C'est métal, non ? Ici, j'avais déjà fait le tour, il me semble. Je vais refaire au chaos puisqu'il me manque des trucs. Non, j'avais du sel, ça. Ah ben, regarde. C'était quoi, du coup ? Photo de sauvetage à la mine. La photo encadrée d'un groupe de mineurs sauvés à la suite d'un éboulement en 52. 12 mineurs ont survécu. Ah ouais, alors qu'il y avait 30 cartes de pointage de mineurs, c'est pas énorme. C'est bon. Il fait exploser qui, là ? Bon, j'arrive pas à voir. Contente d'avoir trouvé un totem. C'est ça ? Honnêtement, je suis de la fête à l'éboulement. 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 Où vous allez avoir trouvé un penne ? Pourquoi c'est que je vais juste te voir ? Tout d'esprit qui envoie un test ? De la fête à la fête à l'éboulement. Désprit. Je suis de la fête à l'éboulement. Désprit. Où sont passés les loups ? Ah oui, c'est vrai. Mais c'était mon pote, le loup. Là, il y avait un gros coffre. Il y est plus. Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Tout ça, là, j'ai tout regardé. Ça brille encore, alors. Où est le cigare ? Sur cette table, il n'y a rien. J'ai vu un truc briller là-bas au fond. Voilà, ça pourrait bien être le chemin. Il n'y a plus de tout. Il n'y a plus de tout. Alors, j'y vais méthodiquement de droite à gauche. Ça, je l'avais déjà vu. Eh, mais attends, je crois que c'est le mec aux bonbonnes, là, sur le journal. En bas. Un homme local trouvé mort et s'écrit en gros en rouge menteur. Si c'est lui, oui. Bon, maintenant, il est mort, par contre. J'aurais pu le faire vivre un tout petit peu plus longtemps, quand même. Non, donc ça, c'est bien le chemin. Non ? Tu t'es mon rouge. Attends, mais... Ah, je ne vais pas le rejouer là, je vais le rejouer là. Mais ça ne ressemble pas au Wendigo qu'on a vu. Là, on aurait dit un humain dépecé. C'est bizarre. En tout cas, je crois que j'ai intérêt à courir vite. Je ne prends plus les chemins safe. Sûr. Je vais prendre les chemins les plus rapides et prier pour ne pas me planter dans les boutons. Pas possible. Adam White, Evelyn Daniels, Charles Miller. C'est tous ceux qui sont morts le 24 février 52. C'est mineur, ça. Il n'y avait rien. Non. Alors, s'il y avait rien à voir. Je sais pas j'en commute un peu à. Mais je peux les voir. Mais je peux « tightenain » Je vais peut-être passer au fond à droite. Maintenant, au fond à droite. Ouais. Il n'y a rien sur les bancs. Il n'y a rien sur le côté. Oh ! Un fusil à cadencier si je ne m'abuse. Pas du tout. Là, il a pris la torche. Bon. Ok. Oui, tu prends le fusil. Bon, les Wendigos ont peur du feu, n'oublions pas. Bon, je peux aller, moi, maintenant. Il faut toujours que je trouve Joshua. Josh. Traverser le sanatorium pour trouver Josh et la clé du téléphérique. Ah tiens, ma relation avec Jess a beaucoup augmenté. Maintenant qu'elle est morte. Avec Sam aussi. Je ne suis pas très courageux. Je ne suis pas très drôle. Mais je suis romantique et curieux. Bon, bref. Trouvez Josh. J'avoue que je ne sais pas bien où aller. Ça, ce n'est toujours pas, ça ? Ouais. Ah bah, forcément. Oh, le bruit. Toutou ! Alors ? C'est le temps de me revoir, hein ? Hé ! J'espérais bien te retrouver. C'est bien. Brave bête. Allez, mon vieux. Tu viens avec moi. Ok. Voilà le plan. J'ai vu une carte de cet endroit. Donc, on navigue pas à l'aveugle. Tu vois, il y a peut-être un chemin vers l'hème psychiatrique qui nous emmènera hors de la mine. Tu pourras gérer ça ? J'aurais pas pu dire mieux. Ah, il comprend, en plus. T'es un bon gars. J'espère qu'il ne va rien arriver au loup. Sinon, je vais être très triste. Il y a rien par terre. Derrière la porte, on ne le verra pas. Non. Je me tiens prête à viser, s'il le faut. Je me t'aime. C'est pas vrai. Attends, mon bonhomme. Doucement. C'est bien, ça va pas être galère à fouiller ça. Je croyais que j'étais passée en cinématique, enfin dans une cinématique. Ok, voyons voir. Génial. T'as vu ? Moi aussi je me débrouille. Pas vraiment grand ? Il répond à chaque fois. Ah, une lettre. Les patients... Il y a rien. Les patients ont été admis en premier lieu à l'établissement médical de Blackwood il y a 5 jours. Pendant ce temps, on a organisé un certain nombre de tests psychologiques et physiologiques. Les résultats ont été extraordinaires au-delà des attentes médicales courantes. Pâleurs, dysfonctionnements sociaux, périodes de réadaptation aux événements post-traumatiques plus longues que la moyenne, comportements interpersonnels imprévisibles, violences envers les aides-soignants, 3 tentatives d'agression et une tentative de griffure. Symptômes prévus mais non observés. Malnutrition, scorbut, indice de quête les moyens... Je sais pas ce que c'est ça. Compris non seulement... Ah, moyen ! Indice de quête les moyens compris dans seulement 3% environ des valeurs normales attendues. Faut le tanker hein ! Bon... Il devrait être mort ! Des gelures ! Réponse des patients stimuli dans les limites acceptables. La fragilité faiblesse. La patient à lever des poids de 330 kg. Ah ouais, une habituelle croissance de la force ce méthane. Mesures proposées. Placé sous stricte surveillance. Détention fortement recommandée. Passé de 1 à 3 aides-soignants. Surveillance 24h sur 24. Ouais, tu m'étonnes. Moi, j'arrive pas à croire que j'ai lu le mot moi. Rien de moyen. C'est là qu'on voit que je joue en pleine nuit et que je suis fatiguée quand même. Il est actuellement 2h27 du matin. Et je vais faire des jolis rêves après. Oh la saloperie ! Chuuut, je vois pas. Dans quel bordel je me suis fourré. Tu vas ou toutou ? Putain la vache ! C'est vraiment dégueulasse. Ouais. C'est pour ça que je voulais regarder de plus près, tu sais. Ces portes sont construites comme des tanks. Ils étaient cinglés à quel point ? Oh la vache. Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Laissez-nous sortir, nous mourons de faim et de froid. Vous me le paierez, arrêtez immédiatement vos tests sur nous. Nous mourons de faim, ça veut dire qu'ils sont un peu entremangés, j'imagine. Et que du coup ils se sont transformés en Wendigo. Juste en 52, ça va ? Toutou, attends-moi ! ... 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 J'espère qu'il va pas te faire manger. ... 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 Je regrette encore plus qu'il soit mort. ... ... ... ... ... ... Bah non, je vais pas tirer là-dedans. Oh, ça allumerait du feu, Marc. Quoi, connasse ! Allez, toutou ! Putain, merde, merde ! Merde, je crois que j'ai l'air. Ah, là, là ! Et le chien ! Et où le chien ? Quoi ? Quoi ? Mais attends, mais il s'est passé quoi, là ? Me dis pas que j'ai perdu Mike ! Je suis sûre que le chien l'a sauvé ou un truc comme ça, sinon on l'aurait vu... Attends ! Ça me stresse, là ! Oh, là, là ! Je sais que c'est de l'autre côté, mais je fouille... Jusqu'à un mur, où il n'y a strictement rien, bon... J'aurais dû fermer. Tant pis pour le chien. Mais j'ai pas pu. J'ai juste pas pu. Je suis sûre qu'il va pas mourir, il a son flambeau, là. Ça, c'est Josh qui est en train de devenir un Wendigo, si je ne m'abuse. De toute façon, c'est un psychopathe, le mec, alors. Autant qu'il soit un Wendigo, vous. Elle me fait quoi, là, avec sa torche ? C'est qui, ça ? Ah, c'est Emily. Ah, merde ! Mike a dû fermer derrière lui, merde ! C'est pas vrai, il y a forcément une autre entrée. Oui, par les égaux ! Bon, je vais fouiller un peu avant. Et là, ça, ça, c'est quoi ? Est-ce que, est-ce qu'on essaie ? Bah, c'est pas comme si on avait beaucoup d'autres choix, hein. Ok, ça, c'est sûrement le dernier endroit où j'ai envie d'être en ce moment. Ouais, tu mets tête. Alors, qui s'y colle ? Après toi. Ah, c'est pas si mal. Tu crois que le tunnel mène au sanatorium ? Ben, j'espère bien, où tu veux qu'il aille ? Eh, euh, il vaudrait mieux qu'on ferme, non ? Bah oui, si quelque chose nous suivait. Oui, bon, ferme-la, mais là, on doit avancer. On se retrouve plus tard, d'accord ? Bah oui, tiens. Laissez-la toute seule, c'est la solution, tu sais. Elle pouvait pas attendre dix secondes. Pauvre Ashley. La laisser toute seule alors qu'elle vient de perdre Chris, c'est pas gentil. Ça doit se sentir bon là-dedans. C'est toi ! Oui ? Qui est là ? Il y a quelqu'un ? Jessica ? C'est toi ? Ça peut pas être Jessica ? J'ai rejoint le groupe. Oui ? Je ne pars pas enquêter toute seule, c'est hors de question. Ah ! Merde ! Ah bon sang, je suis si heureuse. Hop ! Ça va aller ? Regarde. Juste là. Waouh, super. Les chalets foutus, on n'arrivera jamais là-haut. Non, 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 je crois que je peux. J'ai mes chances. C'est comme un mur d'escalade. Je vais continuer. Vous devriez rentrer au chalet, je vais chercher Mike. Bonne chance ! Mais non ! Je l'ai vu, ça, dans un totem. J'ai vu, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. Ah oui. Une branlée. Je t'ai mis une branlée. Bah ! Bah ! On y va comme dans une tourbe là-dedans. Euh non, attends ! Je ne peux pas remonter, évidemment. J'ai cliqué trop vite C'est ma faute Je suis sûre qu'il y a un totem Je suis sûre qu'il y a un peu Ça grogne Attends j'ai pas tout fourni Hop le son c'est bon Oui Il y a une perle à côté Oui voilà Allez ma fille je peux le faire Alors les portes Je fais ça en dernier Il n'y a rien ici Ah non Il n'y a rien Ah elle a pris la pelle Bon réflexe Ok C'est par où Là on va vers un bâtiment quand même Donc je vais essayer d'aller à droite Mais Mais Ah mais je vais me pomper Je peux essayer d'aller à droite Quoi qu'est-ce que c'est ? Je crois que j'ai pris le bon chemin. Zut ! Non, tu rentres pas ! Ah, j'ai pas le choix ! Max ! Ben ! Plus vite ! Plus vite ! Allez, allez ! On bouge ! Cours ! J'aime ! J'aurais pas de la guimauve ? Ah, c'est genre à chaque fois qu'un Wendigo meurt, ça fait ça ? C'est lui qui veut se faire guérir des guimauves dans le feu, non mais... C'est pas le moment ! Mais il est vivant ! Tu te sens bien ? Tu veux dire quoi par bien ? Ben vivante ! Quoi ? Faut qu'on trouve un moyen d'aller là où il s'est enfoiré. Et voilà ! Ça marque déjà la fin de cet épisode. Je n'ai perdu personne ! Ça faisait longtemps ! On se retrouve très rapidement pour la suite, encore une fois. Le mystère avance. J'ai vu qu'il y avait plusieurs Wendigo actuellement. Je croyais que c'était dans le passé, moi je sais pas pourquoi. Et apparemment, quand on les tue, ça fait un espèce de feu avec la tête du Wendigo à l'intérieur. Bon allez, à très vite pour la suite ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501